Vous savez que la Bible parle de plusieurs thèmes, plein, plein de thèmes. On estime que la Bible va parler d'environ 135 thèmes importants, toutes sortes de thèmes. Et il y a un thème vraiment important qui va revenir plus d'une fois à travers les Écritures. Et ça parle de la maturité chrétienne. Ça, c'est vraiment un des thèmes qui va revenir assez souvent dans les Écritures. Et ce que vous allez entendre ici ce matin et ailleurs, dans les autres moments au cours de l'année, une chose que vous allez entendre, c'est qu'on dit aux gens, venez à Jésus tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'attendre. J'ai entendu des gens me dire « Ah, mais j'attends d'être meilleur avant de venir à Jésus ». On n'a pas besoin d'attendre avant de venir à Jésus. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons avoir une relation avec Dieu et avoir la vie éternelle, le salut, ce que la Bible appelle le salut. Et on vient tel qu'on est à Jésus et avec un cœur humble et repentant. Et on dit au Seigneur, Seigneur, je veux placer ma vie en tes mains, je place ma foi en toi. Je crois que tu es allé à la croix pour moi, pour prendre sur toi les péchés que j'ai commis au cours de ma vie. Tu as tout mis ça à la croix, tu as réglé ça à la croix et je peux maintenant être réconcilié avec Dieu. Maintenant, on dit aux gens, venez tel que vous êtes à Jésus. Cela étant dit, une fois que vous êtes venus à Jésus, Dieu vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes. Et Dieu veut commencer maintenant à opérer une transformation dans votre cœur et ce que la Bible appelle la sanctification. Et Dieu nous donne son Esprit Saint en nous pour opérer ces changements progressivement dans notre vie, afin qu'on ressemble de plus en plus au caractère de Jésus-Christ, qu'on ait un comportement, une obéissance de plus en plus comme celle de Jésus-Christ. Et ça, c'est tout le progrès du chrétien. D'ailleurs, Jean, ce qu'il va faire dans sa lettre, dans son épître, Jean, va comparer la croissance du chrétien à différentes phases de vie. Il prend une belle image de la famille. Il va parler des jeunes enfants, alors qu'il va dire, lorsque tu viens à Jésus, tu es comme un enfant, un bébé spirituel, si tu veux. Et là, tu commences à grandir. Il va parler aussi des jeunes adultes qui grandissent de plus en plus, pour finalement aboutir aux parents. Et quand on s'arrête aux parents et tu regardes ça, finalement, le parent, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vraiment s'investir dans la vie de ses enfants et dans la vie des autres. Il veut être une bonne influence sur les autres. Et finalement, c'est ce que c'est que d'être un leader. Être un leader, c'est vraiment être une personne influente. Tu veux influencer les autres. C'est le leadership. C'est ça être un leader, dans le fond. C'est d'avoir de l'influence. Et ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament, c'est qu'une personne mature dans le Seigneur va chercher, justement, cela, à pouvoir être une bonne influence autour de lui. Elle ne veut pas être une mauvaise influence. Elle veut être une bonne influence dans la vie des autres personnes, afin de les aider à progresser dans leur vie chrétienne. Elle veut s'investir dans la vie des autres. Maintenant, certains deviendront des anciens, même. Un rôle que la Bible parle, des anciens, des diacs et tout ça, au sein de l'Église. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde de devenir ancien. Ce n'est pas tout le monde qui va aspirer à devenir ancien. Mais nous devons tous aspirer à devenir des femmes de Dieu et des hommes de Dieu matures. Et alors, dans ce sens, nous sommes tous appelés à assumer un certain rôle de leadership dans notre vie, dans notre milieu. Maintenant, on va voir différents principes sur comment être un bon leader, ce matin. Mais il faut réaliser que, même si pas, Pierre va s'adresser directement aux anciens, les principes de leadership, comment être un bon leader, s'appliquent dans toutes les sphères de la vie. Que ce soit ton travail, que ce soit même comme parent envers tes enfants, que tu sois employé ou employeur, que tu enseignes même un groupe connexion, un groupe maison ou un TEE dans la classe. Tous les principes que nous allons voir ensemble ce matin s'appliquent partout. Je pourrais vous communiquer les mêmes principes, d'ailleurs, si on se rencontrait au restaurant et que vous me disiez que vous venez de commencer à coacher une petite ligue de soccer. C'est les mêmes principes. Ça se trouve partout, ça. Alors, quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, nous verrons des principes pratiques qu'on peut appliquer à tous les jours. Maintenant, Pierre va parler maintenant aux anciens, mais il donne certains principes pour les leaders au sein de l'Église. Mais, je répète, que ce soit les anciens ou pas, ça s'applique dans toutes les sphères, dans tous les domaines de ta vie, dans la mesure où tu veux être une bonne influence pour les gens autour de toi. Et c'est ça être un leader, avoir une influence, avoir une bonne influence. Alors, ce sont quatre versets débordants de sagesse et que j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. On va lire les quatre premiers versets. 1 Pierre, chapitre 5. D'accord? Alors, si vous avez votre Bible avec vous, soit en papier, soit en cellulaire, soit en tablette, et jusqu'à temps qu'il y a une autre chose. à des lunettes, avec ta Bible qui va défiler dans l'hiver, hein, peut-être? Peut-être ça va venir un jour, on ne sait pas. Alors, 1 Pierre 5, verset 1. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le, non par recherche d'un gain, littéralement, dans l'original, c'est l'idée d'avoir de quoi détourner, de croche, là. Faites-le, non par recherche d'un gain, sordide dans certaines traductions, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Alors, on va arrêter ici, d'accord? Pierre va nous présenter cinq qualités pour bien diriger. Cinq qualités pour être un ancien, un bon ancien, ou pour être un bon leader. Cinq qualités d'un chrétien mature. Cinq qualités pour avoir une bonne influence. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin si on veut bien diriger? Il y a cinq qualités. J'aimerais vous les présenter au complet tout de suite. Alors, si tu veux, Jean-Louis. Alors, un bon leader va se tenir proche de la croix. Verset 1. Il pense comme un berger. Verset 2. Il sert avec enthousiasme. Il dirige par l'exemple. Verset 3. Et il dirige avec une perspective à long terme. Maintenant, on va déballer tout ça ensemble. Pierre présente donc cinq qualités pour bien diriger. Et la première consiste à se tenir près de la croix. Verset 1. Regardez comment Pierre commence ici son passage qui porte sur le leadership. Verset 1. Il dit, « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. » Pierre commence en nous pointant vers le meilleur leader qui n'est jamais existé. C'est le modèle par excellence de leadership. Et c'est Jésus-Christ. C'est intéressant comment Pierre commence et comment il s'identifie. Pierre dit, « J'ai été témoin des souffrances de Christ. » Maintenant, c'est intéressant parce que Pierre ne commence pas en disant, « J'ai été témoin de la résurrection de Jésus. » Cet événement phénoménal qui est la résurrection de Jésus, où Jésus est revenu d'entre les morts, ces splendides, spectaculaires. Pierre aurait pu commencer comme ça. « J'ai été témoin de la résurrection de Jésus-Christ. » Non, il ne fait pas ça. Pierre aurait pu commencer en disant, « J'ai été témoin de l'ascension de Jésus. » J'étais là, sur la colline, sur la montagne. Il y avait Moïse qui est revenu. Il y avait Élie. Et là, tout d'un coup, c'est comme si le ciel ouvrait le rideau et il laissait entrevoir la gloire que Jésus avait au ciel. Et tout d'un coup, c'était glorieux, phénoménal. J'ai même entendu une voix descendre du ciel qui a dit, c'était Dieu qui disait, « Voici mon fils bien-aimé. » Non, il aurait pu commencer comme ça. « J'ai été témoin de la résurrection. » « J'ai été témoin de l'ascension. » Il ne fait pas ça. Il aurait pu dire, « J'ai été témoin des miracles de Jésus. » Phénoménal. Jésus entrait dans les villages et les villes et on amenait tous les malades vers lui. Et il a fait tellement de miracles que Jean se sent tenu de dire vers la fin de sa lettre, qu'il a tellement fait de belles choses, de miracles, qu'on n'a pas assez de place pour écrire tout ce qu'il a fait. Phénoménal. Je l'ai même vu ressusciter un mort, Lazare. Il aurait pu dire, « J'ai été témoin des nombreux miracles de Jésus. » Il aurait pu dire, « J'ai été témoin de l'enseignement de Jésus. » Jamais un enseignant a été aussi puissant et avec une sagesse aussi profonde. Il enseignait avec autorité, comme si c'était un point final, une révélation de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? « J'ai été témoin de quoi? Aidez-moi. » Des souffrances de Christ. J'ai été témoin des souffrances de Jésus. En d'autres mots, j'ai été témoin de l'humiliation de Jésus, comment il s'est humilié, il s'était baissé, comment il a pensé aux autres avant de penser à ses intérêts. C'est Carl Henry qui disait, « Comment l'être humain peut être arrogant lorsqu'il se tient près de la croix? » C'est impossible. C'est le point de Pierre. D'ailleurs, tous les arguments de Pierre nous ramènent à l'Évangile. Jésus est le pasteur suprême. Il est le leader par excellence. Et quelle est-elle d'une des grandes qualités du leadership de Jésus? Son humilité. Il était si humble qu'il a même lavé les pieds de ses disciples. Il était si humble qu'il s'est humilié au point de se rendre jusqu'à la croix et subir le rejet, l'humiliation de la foule et même jusqu'à mourir sur la croix pour nous, pour nos intérêts. Pierre place donc le fondement du leadership. Il dit, « Tenez-vous près de la croix. » Quand on se tient près de la croix, l'orgueil recule. On ne sera pas un leader arrogant ou orgueilleux, mais nous serons humbles. Et vous savez, c'est une grande qualité même dans le leadership, dans le monde séculier. Je vous ai déjà parlé de Jim Collins qui a écrit un livre qui s'est vendu à plus d'un million exemplaires aux États-Unis. Un gars de Harvard qui a fait une grosse recherche sur les qualités des grands leaders aux États-Unis. Mais en fait, ce qu'il voulait, c'était au départ, il ne voulait pas écrire un livre sur les qualités des leaders. En fait, il voulait écrire un livre sur les grandes entreprises qui avaient eu beaucoup de succès, les entreprises exceptionnelles. Mais il s'est aperçu en faisant sa recherche, finalement, qu'il a vu un dénominateur commun de toutes ces entreprises exceptionnelles, c'est qu'ils avaient tous un leader exceptionnel. Et de là, sa décision finalement d'écrire un livre qui s'appelle « Good to Great » et même traduit en français aujourd'hui, de la performance à l'excellence et pour démontrer les qualités, finalement, de ces grands leaders-là. et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, grande, grande recherche. Collins a écrit ce livre sur ce qu'il nomme le cinquième niveau de leadership et il dit « Les rares individus qui se situent à ce rang peuvent transformer une entreprise qui est médiocre et l'emmener jusqu'à une entreprise exceptionnelle. » Collins l'explique ainsi, il dit « Au cours de notre recherche, nous avons identifié le niveau 5 comme représentant le degré le plus élevé dans l'échelle des aptitudes administratives. » Il dit « Ce groupe de leaders rehausse définitivement la qualité d'une société et peut la prendre médiocre à l'emmener exceptionnelle. » Collins a découvert que l'une des qualités de ces grands leaders-là exceptionnelles et qui se démarquent de loin, on ne dit pas un peu meilleur, de loin, c'était quoi? L'humilité. Imaginez, l'humilité. D'ailleurs, Collins va citer un exemple, plusieurs exemples d'ailleurs, mais Collins, entre autres, va citer l'exemple de l'ancien PDG de Gillette pendant plusieurs années. Collins, en faisant son étude, sa recherche a été très impressionnée de voir la profonde humilité et la modestie de ce président de Gillette du nom de Muckler. D'ailleurs, et lui et d'autres grands leaders avaient cette particularité d'avoir cette humilité, une modestie qui était évidente. Et ce que Collins a découvert, c'est qu'alors que Muckler faisait sa maîtrise, son MBA à l'université d'Harvard, il s'est converti. Il s'est converti, finalement, lorsqu'il était à Harvard et faisait ses études pour faire sa maîtrise des affaires, son MBA. mais par la suite, il est devenu l'instigateur principal d'un groupe de cadres de hauts dirigeants de grandes entreprises à Boston et il les réunissait souvent, ils allaient déjeuner ensemble parce que ce qu'ils voulaient, tout ce groupe de leaders-là, ce qu'ils voulaient, c'était de transposer les valeurs chrétiennes au sein de leur entreprise et envers les employés. Imaginez. Alors, vous voyez, cet homme, Muckler et ses autres chefs d'entreprise se sont approchés de la croix et ça a vraiment eu une transformation puissante en eux si bien que l'humilité était rendue même une de leurs qualités très fortes qui pouvaient même se voir. Et ils ont voulu donc devenir tous ces chefs d'entreprise de bonnes influences envers les autres et envers les employés. C'est la même chose pour Pierre. C'est intéressant pourquoi il s'identifie aux souffrances de Christ. Après tout, ce n'est pas le meilleur moment de Pierre. D'ailleurs, même si c'est le pire moment, il a été un témoin lamentable des souffrances de Christ. Vous vous souvenez? Après tout, Pierre, lorsque Jésus a été arrêté, a été emmené pour son procès, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a renié Jésus par trois fois. Il a même renié de le connaître. Et Pierre choisit d'évoquer cette période, cet épisode dans sa vie qui était loin d'être élogieuse. Pourquoi? il veut probablement démontrer qu'il est possible d'être restauré du péché le plus odieux avec Jésus-Christ. Et Dieu peut te prendre toi dans ta faiblesse. Mais si tu te colles à la croix, tu viens à Jésus, il peut se servir d'une personne bien ordinaire et faire des choses avec elle extraordinaires. et dans sa vie et dans la vie des autres. En même temps, il veut encourager ses leaders et tous les leaders à se faire humble et modeste et à reconnaître et se souvenir de notre propre faiblesse devant le péché plutôt que d'agir avec orgueil et se penser au-dessus de ses affaires et toujours en avant de ses affaires comme rôle de leader. Alors, c'est la première qualité d'un leader, s'approcher de la croix. Deuxièmement, un bon leader pense comme un berger. Alors, si tu veux avancer, il pense comme un berger. Verset 2. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Alors, littéralement, qui est avec vous, au milieu de vous. Pierre donne une recommandation aux anciens, il dit, prenez soin du troupeau de Dieu. Et il donne toute l'image ici d'un berger avec des brebis. L'image ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous autres, honnêtement, je ne sais pas, pas pour toile, mais moi, quand je me promène sur la Maloney, puis à Ottawa ou à Gatineau, à Papineauville, ailleurs, je ne vois pas beaucoup de bergers. Donc, ça veut dire quoi, ça? Penser comme un berger. Bien là, laissez-moi vous faire quelques observations ici. Alors, premièrement, c'était le rôle du berger de protéger, finalement, le troupeau, de protéger les brebis. Les leaders ont ce rôle-là de protecteur. Évidemment, dans l'Église, on veut protéger contre les fausses doctrines, les faux enseignements, l'erreur qui peut se glisser dans l'Église, mais pas juste les fausses doctrines. On veut se protéger mutuellement à faire attention à ne pas adopter les valeurs du monde. C'est si facile, on peut être si facilement influencé et on veut se protéger mutuellement ensemble pour s'encourager à se consacrer à Dieu. Et c'est ça qu'un berger fait. Il protège. Deuxièmement, son rôle, c'est de nourrir les brebis. Évidemment, comme moniteur, monitrice ou responsable de groupe maison, groupe connexion ou ancien ou femme de Dieu, homme de Dieu, moindrement que tu veux avoir une bonne influence envers les autres, ce que tu veux faire aussi, c'est d'enseigner, de partager la parole, exhorter selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture pour l'âme. Troisièmement, c'était le rôle du berger de guider les brebis et de les prendre de l'endroit où elles se trouvaient pour les emmener vers la verdure où se trouve la nourriture et selon les saisons et l'élévation finalement des terres. Jésus lui-même est appelé le bon berger et nous avons justement Jean X à l'écran qui dit ceci, je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, aujourd'hui on les appellerait le mercenaire, quand à lui il n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas finalement des brebis. Certains hommes ou certaines femmes riches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils embauchaient des bergers. Oui, parce que lorsqu'ils avaient plusieurs centaines de brebis, ils embauchaient finalement des bergers. Alors, c'était des gens de l'extérieur et ce qu'il faut savoir c'est que le berger vivait constamment à l'extérieur au milieu de ses brebis. Ils étaient avec elle en tout temps pour justement les nourrir, veiller sur elle, prenaient soin d'eux. Mais ce qui arrivait c'est que lorsque tu n'étais pas le propriétaire des brebis, plusieurs pouvaient être nonchalants et finalement lorsque le danger arrivait, ils disaient bye mon ami et s'en allaient et laissaient les brebis vulnérables. Mais ça n'arrivait pas lorsque les brebis t'appartenaient, lorsque c'était à toi. Lorsque tu t'occupes de tes propres brebis, tu prenais soin d'elles. Si bien que Jésus qui est l'ultime berger dit moi je donne ma vie pour mes brebis. Et évidemment c'était une prophétie de ce qui s'en venait lorsqu'il s'est offert à la croix. Jésus a pensé aux intérêts de ses brebis avant de penser à ses propres intérêts. Alors si je pense comme le mercenaire, il y a moi qui compte, c'est juste moi qui compte. Si je pense vraiment comme un berger, comme un bon leader, je vais me soucier des intérêts des autres avant les miens. Qu'il s'agisse de l'église, qu'il s'agisse d'être responsable d'un groupe connexion, groupe maison, que je sois un coach même sur une ligne de soccer, quel que soit mon rôle, je veux me soucier des autres. Si je pense comme un berger, c'est eux qui comptent avant moi. Évidemment, on veut ouvrir une parenthèse parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, tu veux prendre soin de toi, évidemment. Tu veux te nourrir de la parole, tu veux prier, toutes ces choses qu'on a besoin. On veut avoir une vie d'église pour nous encourager mutuellement, pour nous renforcer mutuellement. mais au bout du compte, tu veux penser à la brebis, tu veux penser comme le berger et te soucier des autres. Deuxième trait de penser comme un berger consiste à être prêt à être mal compris. Si vous êtes parent, tu comprends ça. Tu comprends très bien. Si tu as été parent et que tu as été un enfant, donc tu comprends très bien. De temps en temps, on rencontre des parents qui veulent être juste le meilleur ami de leurs enfants. Laissez-moi vous donner un gros secret. ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a une différence. Il y a vraiment une différence. C'est la même chose comme des patrons qui vont être les chums, les amis, les employés. Ils le savent. Des fois, je rencontre des gens qui ont été des employés et finalement, ils ont eu des promotions, promotions, promotions. Ils se retrouvent en charge d'une équipe et d'autres personnes. Ils étaient sur le plancher et d'un coup, ils se retrouvent un peu plus dans le cadre. Eux-autres me disent que c'est tellement différent. Ce n'est pas pareil. Il faut que tu t'attendes à vivre avec une certaine frustration. De la part des autres, je parle. Que les autres vont être frustrés peut-être de tes décisions ou là où tu veux les emmener. À tort ou à raison. Peut-être des fois, ça va être à raison. Peut-être que tu as fait une bêtise et tout ça. Les gens, tu as fait une erreur et tu as besoin à ce moment-là de revenir à la croix, avoir cette attitude-là de Jésus et t'humilier et aller voir tes collègues et t'excuser. Mais parfois, c'est à tort. Parfois, ta conscience t'incite à donner une certaine direction et emmener les gens où ils ont besoin d'aller. Et soit qu'ils ne comprennent pas ou ils n'ont pas toute la vision globale ou carrément ils ne sont pas d'accord avec cette approche-là, mais au bout du compte, tu sens vraiment l'importance et le besoin d'aller dans cette direction-là et tu vas causer des frustrations autour de toi. Un bon leader accepte ça. Accepte qu'il y a des gens autour de toi qui seront frustrés avec tes décisions et où tu veux les emmener. Si tu veux, à la fin de la journée, aller te coucher et dire « Hey, moi, je suis la femme la plus cool, je suis le gars le plus cool », ça ne fonctionnera pas comme les deux. Ça ne sera pas très efficace comme les deux. Et on le sait, les parents, vous savez, moi, je me rappelle ma petite fille, mes enfants, j'ai trois enfants et je ne sais même plus combien j'ai de petits enfants. Il y en a tellement à un moment donné. Et là, ma petite fille, elle ne voulait pas se faire laver les cheveux parce que ça donnait qu'une fois, elle rembarque dans la douche et tout ça et il y avait un peu de shampoing dans l'œil. Ah ben, mon ami. Et là, c'était épouvantable. Lisez-moi, en tour de rôle et des fois même ensemble, on voulait « Tiens, là, il faut que tu te lèves les cheveux, le trésor. » Et là, elle sautait dans la douche et on l'avait. C'était le martyr. On était là et on se dépêchait. Palpitation, dépêche-toi. La grosse crise des coups de pied, des coups de poing partout et tout ça. Ben là, qu'est-ce que je vais faire? Ben moi, je vais être un père cool, un moment cool, donc on ne lèverait pas les cheveux. Absolument pas, ça ne marche pas de même. Tu le sais. Tu sais qu'ils ont besoin de certaines choses. Tu veux les emmener dans une certaine direction. Ça ne fait pas leur affaire, mais tu sais que c'est pour leur bien. Deux Corinthiens 7-8, Paul comprenait très bien ça. Il dit « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne regrette pas. » Et là, il ne fait pas le fendant. Il dit « Ben oui, c'est-tu cool là? Hein? T'as pas aimé ça recevoir ma lettre là? Ben tiens, souffle! » Non, ce n'est pas ça. Il n'a pas cette attitude-là. Pas du tout. Il est très sensible. Il a un cœur plein de compassion. Il dit « Écoutez, je sais que ma lettre, je vous ai envoyé une lettre, je lui ai dit des choses qui étaient difficiles à recevoir. Et je sais que c'était dur pour vous autres. Et vous avez eu de la tristesse. » Regardez ce qu'il dit. « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne regrette pas. » Plus loin, ça dit « Car vous avez été attristé selon Dieu. » Et cela a produit en vous une belle repentance pour vous coller au Seigneur. Vous voyez? Parfois, il faut vivre avec ça. Parfois, tu donnes une certaine direction. Ça cause vraiment de la frustration. Troisième. On pense également comme un berger quand on est prêt à s'ajuster pour le bien des autres. Nous connaissons probablement à tous le psaume 23. C'est un classique. Le psaume 23 où Dieu est appelé le bon berger. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et le verset 2 dit ceci. « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. » Il me fait prendre du repos dans des verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Des brebis ont besoin de boire. Maintenant, la meilleure place pour trouver de l'eau pure, c'est l'eau courante. C'est là, c'était de l'eau, c'était à son meilleur. Il y a juste un problème. Il y a du courant dans cette eau courante-là. Il y a du courant et des brebis ont peur. Alors, ils refusent de boire, ils ne veulent pas boire. Alors là, qu'est-ce que le berger fait? Est-ce qu'il les force? Pas du tout. Il va faire un effort supplémentaire, il va faire un détour, il va chercher pour trouver des ruisseaux où l'eau est calme afin que la brebis puisse boire et survivre. En d'autres mots, le berger est sensible aux limites, à ce que vivent les brebis. Au lieu de les forcer pour les faire boire et qu'ils ne boivent pas et meurent, il ne sert pas de bon sens, il se soucie tellement des brebis qu'il va faire l'effort supplémentaire pour les emmener plus loin dans une place où c'est calme. En d'autres mots, penser comme un berger va signifier que je suis prêt à m'ajuster pour le besoin des autres. C'est tellement une bonne image qu'il nous montre comment il faut s'adapter. L'adaptation. Il y avait un homme d'affaires qui avait très bien réussi, il faisait 13 millions par année qu'il m'avait dit ceci. Il dit, moi, Norman, il dit, l'une des grandes qualités que j'ai besoin et que je dois développer en affaires, c'est l'habileté de s'adapter. S'adapter, gérer les changements et s'adapter. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous, n'est-ce pas? On voit cette même attitude chez Paul lorsqu'il dit dans 1 Corinthien 9, on a le verset ici, j'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Même chose avec la liberté chrétienne dans 1 Corinthien 8 où Paul dit, Paul s'empêchait même certains comportements dans sa vie pour ne pas être une pierre d'achoppement pour d'autres chrétiens qui étaient plus faibles. alors qu'il s'agisse même d'un mariage, de la famille dans le milieu des affaires, au travail, dans le ministère, parfois, on a des rêves, on a des attentes et puis, tu peux avancer, on a des attentes et on est frustré. On est frustré parce que les attentes ne sont pas rencontrées, ça ne va pas à la vitesse qu'on aimerait et là, on a des frustrations. Mais là, on a une décision à prendre. Moi, c'est incroyable le nombre de personnes, des nombres de familles, de couples d'ailleurs qui se déchirent entre eux parce que les attentes ne sont pas rencontrées. Ça, c'est une grosse chose, le conflit de couple, les attentes. Et, un jour, on a besoin de décider qu'est-ce qu'on va déchirer. on déchire les autres ou on déchire un peu notre rêve et on met ça en veilleuse pour le moment. On doit faire un choix. Bien, le bon leader, humble, qui a les brebis à cœur, qui est sensible aux besoins des autres, va plutôt déchirer une partie de son rêve. Alors, même si le berger comprend que l'eau courante est probablement meilleure et va faire le détour pour aller chercher le ruisseau, nous lisons dans l'Hébreu et quatre, Jésus compatit avec nos faiblesses. Alors, un bon berger se tient proche de la croix, il pense comme un berger. Troisièmement, troisième qualité qu'on voit dans un bon leader, et ça va aller assez vite pour les prochains, troisièmement, il sert avec enthousiasme. Verset 2, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le, non par recherche d'un gain, sordide ou croche, mais avec dévouement. L'idée est de servir avec joie, avec passion, et de réaliser que c'est un privilège que de servir, et c'est de même que pense un bon leader. Quatrièmement, une autre qualité, c'est diriger par l'exemple. 1 Pierre 5, verset 3, dit, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant le modèle du troupeau. On a un bel exemple avec Eisenhower, ce 34e président des États-Unis. Il s'asservait, des fois, il a fait des conférences pour montrer, dans les cours, sur le bon leadership. Et un jour, il donne une belle illustration pour montrer c'est quoi un bon leader. Il dit, il a pris une corde, il avait une table, il a pris une corde, puis il dit ceci. Il dit, un bon leader, savez-vous ce que ça fait? Ça tire la corde. Ça ne la pousse pas. Tu forces pas. Tu prends une corde, tu la pousses, ce que ça va faire, ça va être tout mêlé. Tu la tires, elle va être droite, puis elle s'enligne. Et ce qu'il voulait montrer, finalement, c'est que les actions sont plus convaincantes que les mots. Un Corinthien 4,16 dit, je vous en conjure, dit l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs. Quelqu'un a dit, dirige par l'exemple, car tu obtiendras ce que tu es et non ce que tu ordonnes. Voici la dernière qualité d'un bon leader. On dirige avec une perspective à long terme. Verset 4, ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Les sages dirigeants savent que les vraies récompenses viennent plus tard. La gratification reportée. Ils savent attendre, être patient, quoi que nous fassions. Quel que soit notre rôle, nous avons besoin de comprendre, bien aimé, que la récompense vient avec le ciel. Les récompenses s'en viennent plus tard, lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Tout le reste, ici, c'est juste l'ordre, l'entrée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec l'entrée? Tant mieux, c'était une belle entrée, tant mieux si on a des bénédictions maintenant, c'est correct, c'est le fun, on aime ça, mais s'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'ordre d'oeuvre, bien, ce n'est pas si grave, le repas s'en vient, le festin s'en vient. Alors, les sages dirigeants ont cette perspective à long terme, les récompenses vont venir plus tard. Donc, soyons de bons leaders, frères et sœurs. Cherchons à être une bonne influence autour de nous. Faisons-le de bon cœur en donnant l'exemple comme un berger et quand le souverain berger viendra, il va te faire oublier toute la misère et tout le mal que tu auras éprouvé en te bénissant au-delà de toutes tes attentes. Amen. Sous-titrage ST' 501